La pluie nous accueille pour ce Grand Prix de Grande-Bretagne, 9e manche de la saison. Avec le soleil qui s'annonce pour la course, il faudra choisir des setups qui peuvent nous permettre de nous défendre dans les deux situations. Mais on l'appelle, les points, ça se prend le dimanche. Voyons ce que va donner cette qualif, mais j'ai peu d'espoir avec des setups réadaptés pour la pluie. Il ne fera pas humide demain pendant la course, mais il faut réussir à trouver un minimum de grip si on veut se qualifier correctement. On est déjà certain qu'on aura droit à une qualification en intermédiaire pour la Q2. Alors on va essayer tout simplement de faire du mieux que l'on peut et on verra si demain on peut au moins partir dans le top 10 avec les gommes que l'on souhaitera. Ce ne sera pas limité en termes de gommes, pas de DRS bien sûr, la piste est mouillée. Je n'ai aucune idée de ce que donne mon chrono actuellement. Je m'efforce à ce que la voiture soit coulée et fluide, ce qui n'est pas trop compliqué pour moi. En ayant toujours la volonté de garder la bonne trajectoire. Petite correction là quand même, à la sortie du droit de COPS, pardon. J'avoue que là j'étais nulle part dans la trajectoire. Alors la chicane de club. En deuxième, si c'est conclu on va essayer de faire un deuxième tour mais je ne sais pas si ce sera nécessaire. En tout cas de la motricité on en a. On se met pour l'instant 13ème. La situation est plutôt claire chez Yaroz à l'issue de cette première séance. Devant Red Bull et Mercedes sont aux avant-postes. Jusque là pas de surprise, quant à nous on n'y passe pas loin en Q2. D'ailleurs pas de surprise dans les éliminations comme d'habitude avec Ocon qui n'est pas passé loin sur l'Alpine. Bon je vais voir si je peux rééditer l'exploit dans cette deuxième séance en faisant un petit peu mieux. Histoire de nous garantir une place dans le top 10. Ce qui au vu des conditions ne serait pas mal. Ça passe déjà beaucoup mieux dans le premier partiel au niveau du grip. Il suffit qu'il y ait un tout petit peu moins d'eau sur la trajectoire et ça fait la différence. Et là je trouve que le niveau par rapport à mon setup est plus agréable. Feature plus prévisible. Et dans le field également. Oh non ça se passe bien pour l'instant. Oula, la deuxième n'était vraiment pas nécessaire. J'avais la motricité largement en 3. Gros erreur là de mon côté. Je suis obligé de repasser en 7 dans Cops. On est large, j'en perds du temps. Ça ne va pas être le tour de l'année. Mais je pense que par rapport aux autres. Si tout le monde parvient à améliorer. Alors je n'ai pas recul de chrono de la Q3. La fois passée lorsqu'on avait roulé sur le sec l'année dernière à Silverstone. Mais on en est loin. Pour l'instant c'est Leclerc et Ricardo qui sont dans la sauce. On essaie de s'extirper de là. Il y a aussi la stone de l'Enstroll qui va devoir bouger. Allez, on repart jusqu'à la ligne. On se met 7ème. Ça pourrait, pourrait, je dis bien, nous offrir la Q3. Et les deux voitures seront bel et bien de la partie pour la troisième séance. Et c'est Hamilton le plus rapide. De nouveau devant. Bottas s'est un peu loupé. Mais heureusement ça passera. La McLaren de Norris sera la seule à être qualifiée. On perd une Alpine. Nocon s'est bien remis, lui qui avait eu chaud tout comme nous en Q1. Et on perd malheureusement les deux Aston Martin. Ça c'est plutôt une déception et pas non plus d'Alfa Tori dans cette troisième séance. Donc voilà, quelques invités surprises, notamment Ricardo et Leclerc. Et finalement il ne fera pas plus vu en toute fin de Q3. On avait débuté la séance avec des pneus intermédiaires pour certains. Et finalement, 10 minutes plus tard, il fait sec. On va donc pouvoir avoir une hiérarchie plutôt logique pour le top 10. On a bien fait de réussir à se qualifier jusque là. C'est parti. Donc là on va garder la voiture avec son setup. Oh attention Pierre qui est passé à côté de nous. Et du coup ça nous a un peu perturbés là pour récupérer le rythme qu'on avait lors des essais. Drapeau jaune. Qu'est-ce qui s'est passé ? Ça n'est pas Pierre qui continue. Juste derrière nous. Oh là là, il va y avoir une voiture qui va être juste devant. C'était Norris. Or qui insiste alors qu'on est en tour chrono. Pas grave, on échappe à Lando Norris. Il faut donc maintenant retrouver une voiture plus sympa, plus équilibrée et plus agréable. Notamment dans cette section. Alors je vais la passer pour la première fois avec ce setup sur piste sèche. Je n'ai plus du tout la même voiture que lors des essais. Pour l'instant ça se passe plutôt pas mal. Il va fond. Il va rester une minute 15. Dans ce run de Q3. Combien va nous donner de place ? Oh la pôle ! 1,25, 277. Pierre est troisième. Oh c'est beau. Les choses sont établies aux avant-postes. Red Bull et Mercedes se partagent les deux premières lignes. Tandis que Jaros se contentera de la cinquième place de Pierre Gasly. Nous on est huitième. Devant les deux Ferrari qui avaient bien performé sur piste humide. mais qui se sont un petit peu réalignées au moment de rouler sur piste sèche. On verra ce que ça donnera demain pour la course. Nous voici de retour à Silverstone. Berceau du sport automobile britannique. Et lieu de naissance du championnat du monde de Formule 1 en 1950. Ces jours de course. Voici venu l'heure du Grand Prix de Grande-Bretagne. Long de 5,8 km. Le circuit de Silverstone en Grande-Bretagne. Est vénéré par les passionnés de Formule 1. Cette ancienne base aérienne datant de la seconde guerre mondiale compte 18 virages avec des possibilités de dépassement en fin de zone de DRS. Le moment est venu de voir la composition de la grille après la passionnante séance de qualification d'hier. Le jeune champion Max Verstappen part en pole position et c'est Lewis Hamilton qui l'accompagne à la deuxième place. Derrière eux sur la grille, nous retrouvons Bottas, Albonne, Pierre Gasly et Norris Ocon. Le rookie, Leclerc et Daniel Ricciardo. Kwiat, Perez, Jack Aitken et Sainz. Grosjean, Russell, Antonio Giovinazzi et Kevin Magnussen. De Vries, Zhu, Latifi et Lance Stroll complètent la grille. Lequel de ces talentueux pilotes grimpera sur la plus haute marche du podium aujourd'hui ? La volonté absolue d'aller faire un bon résultat s'annonce difficile. Tout le monde est parti en pneu tendre, on n'a pas fait de pari insensé. On doit déjà subir une voiture qui a beaucoup plus d'aéros pour avoir réussi à se hisser en Q3 avec les règles du parc fermé. Qui d'ailleurs pourrait disparaître la saison prochaine pour un petit peu plus de spectacle. On m'en parle mais je retirerai bien la règle du parc fermé pour la saison 4 en histoire de donner un petit essor à la compétition. En tout cas pour ce Grand Prix de Grande-Bretagne, on retrouve devant 4 monoplaces qui sont de nouveau au-dessus du lot et derrière Pierre Gasly, on a été un peu en retrait, pas mal handicapé par notre setup lors de la qualification. Pour le reste, Gviatt est bien plus loin qu'Ocon. La deuxième Alpine n'est pas tout près. Oui bien sûr pas de pluie pour ce Grand Prix, je vais être sur un rythme qui va me convenir. On espère ensemble les amis faire une belle course, aller rechercher à top 5, finir devant Pierre, le meilleur des autres. On va essayer en tout cas de bien préparer cette procédure. avec tous les paramètres au vert. Devant donc Hamilton et Verstappen qui vont se battre dans la première section. Attention aux nombreux risques de Safety Car. On devrait faire un deuxième relais après 7 tours en pneus tendres qui se fera donc en médium. Mais si jamais il y a Safety Car, on pourrait rentrer très tôt, monter des durs. même si je pense qu'avec des pneus qui ont moins de grippe, on va perdre beaucoup de temps. Alors autant garder ces pneus les plus rapides le plus longtemps possible. Allez, l'entame de la procédure. Et le départ de ce Grand Prix de Grande-Bretagne. Un excellent envol, on s'est loupé du côté de Sainz. On va se retrouver au côté de Pierre. On va essayer de ne pas toucher, ce serait dommage. Il y a encore Ocon qui n'est pas loin. L'Alpine qui nous menace. On l'emmène un peu au large. Ça permet à Sainz de reprendre brièvement le dessus sur le Français. Très bon envol de Verstappen depuis la pôle. Hamilton, Albon qui a pu passer Bottas. Et Pierre, on est juste derrière. Le quatuor de tête avec les deux Yarrows. On est bien, on est très très bien. Dans ce premier tour, un envol correct. Alors maintenant tout va être une question de rythme. On va découvrir le setup, ses avantages et ses défauts. Tout au long de ces 13 tours de Grand Prix. Alors le premier passage dans Cops avec le plein. Ouf, ça s'ouvir. Oui, rappel à l'ordre pour les limites de la piste. C'est bel et bien normal. La voiture qui aime les vibreurs. Et on le voit. Les encouragements de Jeff alors qu'on attaque la Hangar Straight. La voiture qui tourne beaucoup. On sent que j'ai beaucoup d'appui. Le carrossage aussi m'aide à bien rentrer. Ah, trop bien d'ailleurs. Rentrer dans les virages. La chicane de club. Toujours aussi généreux sur les vibreurs. Il faut se calmer sinon on n'ira pas au bout. Verstappen, une 28-3. C'est logique. Le Néerlandais donc en tête. Deuxième tour. Et ici on ne lâche pas. Et on a fait des progrès sur deux saisons. L'équilibre de l'auto est incroyable. Par contre là le sous-virage, c'est juste un problème de balance d'aéros. Il faut juste tenir le temps qu'on est le DRS pour se rapprocher de Pierre. Donc ne pas laisser Gasly à plus d'une seconde. C'est en train d'être là. Une seconde, deux de retard, des écarts très importants avant même la fin du deuxième tour. DRS activé dans ce troisième tour d'épreuve et devant, oh on se loupe, j'ai un train avant qui n'est nulle part dans les virages lents. Là on a perdu gros sur pierre. L'écart est monumental, on n'a vraiment pas le bon setup, on peut juste rien faire. On est piégé par cet appui beaucoup trop important qui nous empêche d'être léger et fluide et constant. Regardez en ligne droite ce qu'on prend par rapport à la McLaren, on a juste 4 clics d'hélerons de trop. Si on ne les mettait pas, il était incapable pour nous de nous qualifier dans la séance de samedi sous la pluie. On parvient à se défendre, il faut vraiment qu'on soit vigilant sur le train avant dans les virages lents. On est nulle part par rapport à pierre, c'est incroyable ce qui est en train de se passer. Moi qui pensais qu'on allait rattraper le top 5, on l'a fait et puis ils sont repartis, bien loin de nous. 3 secondes 4 de retard sur pierre, on oublie à la radio, c'est énorme comme différence. C'est vraiment dans ces virages lents que la voiture ne veut pas tourner, donc on perd du temps et là, on patine et le temps de remettre la voiture dans l'axe. C'est bien derrière, on est revenu. En tout cas, Maurice n'est pas loin. Attention, drapeau jaune. Semble-t-il l'abandon d'une Alpine, c'est Daniel Gviatt. On va abandonner chez Alpine pour le pilote russe. Drapeau jaune, je ne pense pas qu'il faille neutraliser l'épreuve. Alors qu'on nous demande de checker la stratégie, mais on ne le fera pas. Oh la vache, mon train avant, je n'ai plus d'aileron ! Sainz, il m'a touché ! Sainz m'a touché ! Du coup, Ocon est repassé. On s'est touché avec Carlos Sainz. Ouh là 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 ! Il va falloir baisser un petit peu. Cette aileron, et oui, Sainz qui rentre, bien évidemment. Alors que nous, on est en train de bouchonner comme jamais. Attention les leaders qui arrivent à hauteur de l'Alpine, qui n'a toujours pas été évacués par les commissaires. Alors on sait que ça va se faire rapidement, quand les premières voitures vont passer. Drapeau jaune, levé. Ah oui, le pneu qui est en train de surchauffer d'ailleurs. En plus, donc, de surconsommer et de perdre de la vitesse de pointe, on est vraiment en grande difficulté. On ne peut rien faire avec ce setup. C'est vraiment dommage. Pourquoi la règle n'est pas refermée ? Il faut savoir la calculer. Je pensais que j'allais m'en sortir, et la voiture était vraiment un charme. Elle balançait bien dans les virages rapides et lents lors des essais du vendredi. Je recouvre souvent 3, 4, 5ème des séances. Et là, la voiture est totalement méconnaissable avec ce passage par la case Calif. Alors ce qu'on peut espérer dans cette course, il faut réfléchir tout de même. C'est une casse-t-il, 5 secondes, c'est énorme. 10. Quasiment sur le leader. Marocone qui revient. Toujours pas en mesure d'attaquer. On va baisser le nombre de clics sur l'éleron avant lors de l'arrêt au stand. Ça nous aidera peut-être à nous remettre de ce fiasco. Derrière, on commence à créer un petit train. On a connu le train Trouli. Le train physique est là il y a une vingtaine d'années. Mais va-t-on découvrir le train Maxou ? On va regarder un petit peu ce que va donner ce nouveau passage dans la peneur. Et regardez, voilà, dès que je tourne, je suis nulle part. Mais alors, c'est incroyable. Catastrophique le setup de la voiture. Et là, je bloque maintenant. D'accord. Allez, Stéban, tu devrais mettre les bouchées doubles pour me passer, là. Ça ne devrait pas être un problème pour l'Alpine. C'est ce qu'il va faire. Oh là là, juste avant Cops. On le laisse passer. Ça ne sert à rien de se battre à cet endroit-là. Ce n'est pas le moteur qui pose problème, là. C'est l'appui et les pneus. Regardez, une fois qu'on n'a plus d'appui avec le DRS, alors évidemment, on revient. C'est logique, mais on revient tellement fort. Regardez ! La voiture est affûtée. Je ne peux juste pas l'exprimer, cette vitesse, avec le clic des drons que j'ai sur l'avant et l'arrière. Avec un DRS, maintenant, je le tiens. Le pilote Alpine. Heureusement qu'on n'est pas parti en pneu médium, dites donc. Ouais, on ne va pas retarder, justement, l'arrêt. La voiture devient déjà délicate à piloter. 7 tours sur les 13 à parcourir. On n'en est pas encore rentrés. Pour beaucoup de monde. Le nouveau vol libéré par son aéro. C'est la vitesse par rapport à l'Alpine ! Imaginez si on avait beaucoup moins de brides au niveau aéro. Il y a Ocon qui joue un petit peu. Lui aussi doit avoir du mal avec ses gommes. Et au DRS, on plonge. Et on fond par rapport à l'Alpine. On va rentrer. On va se calquer sur le chrono d'Ocon. On bouge pour les 60 km heure. Et alors, on rentre chez tout le monde. Chez Ferrari, AlphaTauri avec 8K également dans la voie des stands. Derrière nous, pour le reste, on continue. Il y a une Alpha, une Haas et une Williams qui sont également dans la voie des stands. Alors, des médiums pour quasiment tout le monde. Et on va passer à 6 cliques d'ailerons avant. Et on est reparti devant l'Alpine ! Oh, bien joué ! Et voilà mon cher Esteban. Allez, on repart. Très bel arrêt de la part de l'équipe. On est donc devant l'Alpine. Voyons ce que va donner la voiture avec un peu moins d'ailerons sur l'avant. Pas touché à l'arrière, ça va peut-être l'aider à pivoter. Déjà, ce sont bien des voitures qui étaient en tête. Qui ont ravitaillé Verstappen et Hamilton. Laissant Bottas avec Albon et Pierre. Maintenant, chouir. Très bien. C'est logique, j'enlève du poêle avant. Ça devrait me soulager en ligne droite. Pierre dans les stands. Il est chaud Esteban, dites-moi. Voilà, la voiture semble mieux balancée. Peut-être est-ce l'effet... ... d'être donné par un nouveau pneu. Non, bah écoutez, ça se passe bien. On va dire qu'on va faire un undercut. Peut-être non, mais on est dans le rythme. Déjà reparti pour Pierre. Il reste sur les talons de Bottas. Alors, à moins d'une safety car, on ne recollera pas aux voitures de tête. Donc, on peut faire septième. Techniquement, on peut faire cinquième dans ce Grand Prix. Cinq tours de carburant, ça va le faire. Et la voiture qui est beaucoup plus facile à appréhender avec ce setup et le poids actuellement. Ça s'ouvre, mais c'est plus fluide. Du coup, on connaît plus une menace directe. Regardez, même dans le coffre, on passe facilement. Tout à l'heure, on avait des difficultés. Oh, il a fait un beau tour, là. Pour l'instant, on est dans le vert, pas dans le mauve, mais c'est déjà ça. Et le retour d'Esteban dans nos échappements. Il y en a effectivement maintenant la sixième place en notre possession au retour au stand de l'une des Aston Martin. Alors, Oconne. On va s'en occuper jusqu'à la fin du Grand Prix. Quel écart, quel écart. Juste parce que, à cause de la météo, je n'ai pas pu avoir le même setup que les IA. C'est... D'un côté, c'est injuste, mais d'un autre côté, c'est possible que ça arrive. Alors, avec un écart aussi important avec les autres voitures, je ne suis pas certain que ce soit tout à fait la réalité. Oh là là, Oconne, Oconne, quelle vitesse du pilote avec l'Alpine. On insiste, on ne lâche pas. Limite. Allez, on a suffisamment peu d'appui pour aller chercher et récupérer surtout notre position. Au duel, il va réattaquer. Dans la chicane de club, on insiste. Et on se défend. Désolé, parfois, on ne peut pas commenter. On se concentre. On va avoir le DRS comme à chaque fois. 12 secondes 2 de retard. C'est incroyable, quand même. Et ça continue, hein. Alors que c'est Gassny qui prend le meilleur tour. Oh là là, avec Oconne, on joue encore à la petite bagarre. Sauf qu'on a des pneus morts. Oh là là, la Renault qui insistait, on croise ! Hé hé ! Ah, c'était beau ! Très joli revers du coude. Et du coup, maintenant, on a une Ferrari sur le palto. Ricciardo, Ricciardo, Pierre qui a le fast slab. Ça, c'est bien. Bien joué, Pierre, pour le classement constructeur. Et le classement pilote, parce que là, Red Bull va ne faire qu'une bouchée de nous. Allez, cependant, il reste moins de deux tours. C'est jouable. Ah, la manière dont on vient de piéger Oconne, là, elle était superbe. Oh yes, le sous-virage. J'ai perdu mon train avant. Oh là là, ils ont tous le DRS, ça va être terrible. Ça va être terrible. Et Verstappen, qu'il récupère ce meilleur tour. Une 24 pour le Néerlandais. Oh là là là, il va rester une boucle. Il y en a les deux Ferrari et l'Alpine à nos trousses. Allez, la grande évasion, c'est maintenant. C'est le final ramp, le final ramp de la race. Dernier tour sous tension, je ne parle pas beaucoup. Il y a des résultats qu'on aura mérité peut-être plus que d'autres cette année. Je crois que celui-ci en sera parti. Je tape dans le moteur. J'en ai besoin maintenant plus que jamais. Les derniers enchaînements. C'est ici qu'on a été victime de sous-virage tout à l'heure. Ça va, ça passe beaucoup mieux. Il faut le dire vite. Par où il va attaquer. Ricciardo à l'extérieur, on ferme la porte. Max qui passe. La ligne d'arrivée en tant que vainqueur de ce Grand Prix de Grande-Bretagne. La chicane de club. Et on aura tenu qu'elle rempart face à l'envahisseur italien. Et on va signer une sixième place dans la douleur. L'écurie a réalisé une prestation exemplaire sous la pression. C'est une victoire bien méritée ici au Grand Prix de Grande-Bretagne. Dites-moi Nicolas, qu'est-ce qui leur a permis de tirer leur épingle du jeu aujourd'hui ? Je sais que c'est une réponse un peu facile. Mais la vérité, c'est qu'ils avaient la voiture la plus rapide du peloton. Et un pilote qui a su en tirer parti. Peu importe le temps qu'on passe à éplucher les statistiques et à élaborer des stratégies, si on ne réussit pas à suivre le rythme. Le gagnant du jour nous a montré qu'il savait faire les deux. Et c'est Red Bull qui remporte cette course grâce à une maîtrise incroyable de son pilote. Ils ont fait beaucoup d'efforts ces derniers temps pour rester compétitifs face aux autres éculaires. Et ça a payé aujourd'hui. Carton plein pour l'équipe Red Bull avec deux pilotes aux deux premières places. Albon qui a subtilisé la deuxième position à Hamilton. Les deux Mercedes derrière. Donc ça, ça ne nous arrange pas du tout au classement constructeur. On sauve un peu les meubles avec les points de la 5 et 6ème place. Seulement 18 unités. En plus, Verstappen prend le meilleur tour. Donc ça fait 26 points pour lui. Derrière les deux, Ferrari sont classés. C'est un petit miracle. Ainsi que pour Perez, un point pour Aston Martin. Si on jette un coup d'œil au classement actuel, Max Verstappen récupère la tête du championnat du monde pour 8 petits points. On est toujours 33 unités derrière. Donc techniquement, on est dans la course au titre. Tout comme Pierre Gasly. Même si 72 points, ça commence à faire beaucoup. Albon récupère aussi quelques points d'avance. Mais pas de position par rapport à Perez. Si on regarde le classement constructeur, c'est maintenant Mercedes qui mène de 46 points face à Red Bull qui nous prend, nous dépossède de la deuxième place du classement général. Alpine passe Aston Martin et Ferrari McLaren. Bref, les choses continuent d'évoluer dans ce championnat. Alors, on va planifier les activités. On va continuer à développer surtout les aptitudes de Pierre. On doit travailler sur le châssis. Donc on va leur offrir quelques jours de tranquillité. Et il nous reste deux jours. Donc on va peut-être annuler ça et se faire visite au QG du sponsor et tournage de RP pour le deuxième pilote. Donc voilà pour le planning. Au niveau des infrastructures, toujours en évolution pour le châssis. Pour l'instant, on ne peut rien en faire. Au niveau de la R&D, on a officiellement la deuxième meilleure voiture maintenant puisque c'est fait maintenant. Les améliorations aéro ont été mises en place. Alors, on a 2500 points. Pour l'instant, on ne peut toujours pas les mettre dans les évolutions de châssis. Donc on va développer encore l'aéro avec deux petites évolutions qui coûtent 1900 points. Voilà pour la situation. On attend l'évolution de l'infrastructure. On ne va pas pour l'instant avancer au niveau des départements. On va voir un petit peu ce que ça nous ramène une fois qu'on aura payé les deniers de la fin du mois. Avec les ressources, etc. Donc on monte à 8,9 millions. Si on peut monter à un peu plus, ce serait pas mal. Alors, on sait qu'il y a une trêve estivale. Donc maintenant qu'on a la possibilité de réutiliser quelques points de la R&D, est-ce qu'on peut aller chercher quelque chose ? Non. Donc pendant la trêve estivale, on va peut-être faire évoluer... Rien du tout parce qu'on n'a pas assez de points. Au moins comme ça, c'est réglé. Au niveau des infrastructures, on a bien évolué. On a 10 millions. Alors, on ne va pas évoluer avec 10 millions quand même. Nous avons donc passé la trêve estivale. Nous avons terminé notre travail de l'été. Retour à la maison à Spa-Francorchamps pour un grand prix particulier pour moi. On se retrouvera dans le prochain épisode pour une course très importante que je compte bien gagner. En tout cas, avec les améliorations, nous avons désormais la meilleure voiture du plateau sur le papier. Nous verrons ce que ça donnera sur la piste. Rendez-vous donc dans les Ardennes Belges pour la dixième des 16 manches de ce championnat de la saison 3. N'hésitez pas à vous abonner. Je vous donne rendez-vous très vite pour la suite de nos aventures. A la prochaine. Salut. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501